et donc là c'est un tatouage donc caca comment c'est quand il ya deux heures il ya deux heures donc il ya deux heures sur votre bras il n'y avait pas il n'y avait pas de dessin donc on était parti de zéro et là on est là en deux heures avec de la couleur quel est votre ressenti bah je suis contente c'est super très belle expérience très belle rencontre aussi très belle rencontre mais voilà vous êtes tatoueur depuis combien de temps ça fait 15 ans 15 ans un métier une passion c'est les deux les deux le tatouage il a été commencé quand je suis là oui il ya un mois vous êtes d'où vous êtes d'où on sait mais j'ai appris de tatou en belgique en belgique d'accord et c'est une idée qui était venu comme ça en tête et depuis des études d'art à l'époque j'étais intrigué par ce milieu et du coup les ressembler à mes idoles de groupe de métal et voilà c'est dû un peu naturellement mais c'était plus dur d'accéder au milieu ça a été long et laborieux parce que je suis autodidacte ah oui d'accord et aujourd'hui tu as ta boutique ouais en privé voilà voilà bonjour est ce que vous pouvez me dire quand votre tatouage a été fait d'accord vous êtes tatoueur depuis combien de temps ça fait 7 ans 7 ans et c'est à c'est un métier une passion c'est depuis petit enfin le tatouage vous l'avez commencé aujourd'hui je suppose oui combien d'heures je sais pas une heure et demie deux heures à peu près là on est sur la fin du salon je pense que c'est fatigué quand même ça c'est du travail oui mais c'est surtout la fête la fête oui ça c'est important merci beaucoup merci je pense que merci beaucoup Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une chenière aussi puisqu'elle a traversé, elle est venue du Japon pour les Stats-Unis pour apprendre le tatouage car elle ne pouvait pas le faire au Japon. Si vous ne trouvez pas de tatoueur qui voulait bien apprendre le tatouage à une femme, je vous demande d'accueillir Johnny, s'il vous plaît, Johnny de San Francisco, Diamond Club. Et je tiens à saluer l'élégance de notre jury qui nous en envoie plein les yeux. A leur côté, venu de Stuttgart, dans son célèbre taxi jaune, in his yellow cab, la classe personnifiée, il est anglais à la base. Du bruit pour Luke Atkinson, s'il vous plaît. Shaker Demon, Luke Atkinson, du bruit pour lui, s'il vous plaît. Et pour compléter cette incroyable brochette, vous êtes nombreux, vous pouvez faire du bruit. Je vous demande d'accueillir notre cobaye, notre Zizi Top, venu de Suisse, en famille évidemment, puisqu'il a appris le tatouage par son père, Félix Le. Je vous demande d'accueillir Philippe Le, s'il vous plaît, Philippe Le, du bruit pour lui. Et puis ce qu'il s'en complète, je vous demande de faire beaucoup de bruit pour notre jury, s'il vous plaît. C'est le Planétarium 2024 qui a repris son appellation mondiale des tatouages. 500 tatoueurs et même plus, 500 exposants. C'est fabuleux. Et on va commencer sur les chapeaux de roue, puisque je vous ai promis 70 tatous à juger. Allez, c'est parti, tu m'envoies le premier, mon poussin. Je vous prie pour vos candidats, s'il vous plaît, ça va aller très vite. C'est un premier passage, vous montrer votre value. Show your tattoo to the audience. Just a little. A quick pass. A quick walk. Then to the jury. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. 70 tatouages qui ont été faits sur la convention. Vous allez voir de tout. Toutes sortes de choses, avec des gros tatous, des plus petites pièces. Et notre jury qui fait déjà dans sa tête une première sélection. Voilà, des tatouages par des tatoueurs du monde entier et sur des gens venus du monde entier aussi. Puisqu'on a vu des Suédois, des gens de Singapour, des Taïwan, des Anglais, des Américains. Comme dans une blague, il y a même des Belges. Voilà. Passer, passer, passer. N'hésitez pas. Vous vous faites une idée vous aussi. Évidemment, sur nos écrans en direct, vous pouvez voir le détail de cet atout, vous qui êtes un petit peu loin. Ça a piqué, ça a piqué. Je ne sais pas si vous avez connu les salons. Dans l'ancien temps, à l'époque, des vieilles machines, quand ça tapait à la cogne, ça n'avait pas ce bruit-là. Ça faisait brrrrrrrrrr. C'était comme les Harley par rapport aux Japonaises. Ça faisait beaucoup de bruit. Voilà. Je me demande encore de les applaudir. Ils viennent vous montrer des pièces toutes fraîches. Faites sur le salon. Pendant ces trois jours, ces trois jours de folie, j'espère que vous avez quitté l'événement. C'est vraiment incroyable d'être dans ce lieu complètement fou à la Villette. La Villette à Paris, c'était quand même le quartier des abattoirs. C'est un endroit historique pour un événement qui n'est pas loin. Et on remercie évidemment l'équipe qui s'est donné beaucoup de mal pour cette convention. Vous pouvez faire du but pour toute l'équipe du Planétarium, s'il vous plaît. qui vous ont régalé avec des très beaux événements, des concerts d'Amenra, The Handman's Chair. Les food trucks, on s'est régalé aussi. Voilà. Donc notre jury qui va avoir beaucoup de mal, à qui on va écorcher les yeux une dernière fois. Puisqu'il va falloir juger 70 pièces. Donc c'est un premier passage rapide. Ensuite, on va les voir un peu plus en détail. Il y a même une petite surprise, je ne vous le dis pas. Faites-vous votre idée. On voit des choses très différentes évidemment. Des choses de la tradition, des choses très modernes, de la couleur, du noir, du noir et gris, de l'ordre mental, du portrait, du réaliste. Toutes ces tendances qu'on peut voir, puisque les tendances n'arrêtent pas de se renouveler dans le tatouage, qui est un monde très vivant. Je voudrais aussi qu'on fasse un maximum de bruit pour tous les tatoueurs, pour tatouer dans ces conditions. Du bruit pour les tatouartistes. Peut-être que ça a la convention, ils le méritent bien. C'est des conditions un petit peu extrêmes pour eux, mais en même temps, le jeu ouvre la chandelle. C'est l'occasion de voir leur travail et puis de remporter des beaux trophées et aussi des petits prix. Des beaux petits cadeaux de nos partenaires que je vais citer plus précisément lors de la décision du jury. Et voilà, ce premier passage qui se précise. Allez, allez, ça avance, ça avance. C'est à la bidette, c'est un peu l'abattoir, Tantin. Non, mais il y a du monde, c'est un premier passage. Il y a du monde évidemment qui va, c'est un premier passage, il va y avoir un deuxième passage. C'est un premier passage, tout le monde va revenir. C'est juste le premier, un premier catwalk. Et puis, on va vous prendre un petit peu de temps pour vous montrer votre tatouage à le jury. Tells qui l'artiste est. Ils leur disent que c'est l'artiste, on va être des très belles choses, des très belles couleurs. How are you doing, mate? Nice one, once again. Voilà, on rappelle qu'on a eu des tatoueurs de partout, de Colombie, de Taiwan, de Singapour, d'Australie, d'Autriche. Sur la conve des Mexicains. Je ne sais pas en fait quel pays est exorbité de Philippe Leu. Go, 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 go. Je suis un peu sur le côté, puisque 25, c'est pas rien. Et l'autre, je suis un peu sur le côté. Je pense que ce que notre jury veut aussi, c'est vous présenter des pièces qu'ils ont retenues, qui sont clairement, ben voilà, selon eux, les 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, les 13 plus belles pièces. Eh ben bravo, ça ne devait pas être évident. C'est d'applaudir, parce que c'est super dur de les juger, et ils sont tous aussi bons les autres. On se rappelle qu'un jugement, c'est aléatoire en matière d'art, donc c'est ce qui nous a touché le plus, le jury, mais ça peut toucher plus d'autres observateurs, donc si vous n'êtes pas d'accord avec le classement, on est désolé. Mais c'est subjectif, mais en même temps, vous avez l'œil assez exercé, on peut vous faire confiance aussi. Surtout ce magnifique, on n'était pas d'accord ce tour. Ah, c'est très très beau, c'est très très beau, alors c'est vrai que choisir l'un ou l'autre, c'est compliqué. Mais en attendant, le choix est fait, le choix est fait, et j'annonce donc la troisième position, et je fais un petit tour d'honneur avec mon trophée, allez là, troisième position, s'il vous plaît, avec ce magnifique best-of-show, et c'est Kari Barba, qu'on peut applaudir, qui va encore s'y coller, elle a été courageuse, c'est elle qui représente le jury. Was it a difficult choice? Was it difficult for you? They're having a heart attack, that's what I'm having. Look at this work, this is crazy, this is amazingly beautiful work. Un travail incroyable, elle a failli avoir une crise cardiaque, mais en attendant, you made your choice, and we go for the third one, the premier, 2024. T'es contente? Trop cool. Génial, est-ce que ton, tes artistes sont dans le coin? Ou qui viennent nous rejoindre? Votre position! Génial, c'est à l'eau, bravo, il s'appelle sur le coin, sans prix à Brissage, un brisage, il y a du plus beau, mais il y a du plus beau, il y a du plus beau. Position, j'ai l'impression d'être au pied, on va attaquer la deuxième position. C'était discret. Voilà, number two, deuxième position, s'il vous plaît, best-of-show, qui récompense le deuxième, plus beau, pas trois, enfin évidemment, selon notre jury, le choix était difficile, deuxième position, et Carrie, qui revient vers nous, pour annoncer la couleur, c'est le cas de le dire. Voilà, tough choice again, I know, I know, I know, it's difficult, but you know, like Tantra said, it's very subjective, but all of these pieces are masterpieces, it's a set-up part, so, so that's it, you choose someone, it's number two, and there, here we go. Okay, number two, venu de Manchester, ici pour ça, bravo, couture de genre que vous avez décidé de choisir ou pas, pour la première place, best-of-show, best-of-show, number one, s'il vous plaît, c'est un maximum de bruit, pour tous nos talentueux artistes, et c'est leur sujet, leur tatoué, qui ont eu le courage de le dire, avec la douleur, la fatigue, voilà, Carrie qui les applaudit très fort, il y en avait 12 ou 13 sélectionnés, et les 16, c'est cette magnifique pétresse, qui avait tapé dans les deux enfants, numéro 1, numéro 1, 200 mondial, c'est un match de 2024, bravo, avec 163 rôles, un tableau de mètre, mon pote, ce n'est paslar qu'on va moments, c'est pas la meilleure, c'est vraiment mon désir, la t'aie, – Sous-titrage FR 2021